et c'est parti. Impeccable. Alors, bienvenue à tout le monde et également aux personnes qui vont regarder ce webinaire en rediffusion. Alors, webinaire sur le sujet de la gestion des émotions et particulièrement dans ce temps de crise. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, finalement, c'est un petit peu des explications sur ce que sont en fait les émotions, ce qu'elles nous apportent comme informations, comment est-ce qu'on peut les utiliser positivement au quotidien et puis aussi de voir par rapport à cette notion de crise, alors celle que nous traversons actuellement, mais celle aussi que nous allons probablement rencontrer encore au cours de notre vie et qui peuvent être des crises en fait qui peuvent prendre différentes formes, des crises existentielles, des crises émotionnelles, des crises de relations, de travail, de finances, de santé. Il peut vraiment se passer plein, plein de choses et qu'au cœur de toutes ces expériences, en fait, il y a toujours des points communs. Il y a le point commun de nous en tant que personne, en tant qu'individu et puis il y a aussi, bonjour Michel qui se joint à nous, bienvenue, et aussi le point commun de ces émotions. Donc, il y a nous et puis les émotions. Alors Michel, si tu es d'accord, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ta vidéo et ton micro. Comme ça, je vais pouvoir continuer de faire l'enregistrement pour la rediffusion et puis après, on fera les interactions. Alors, donc pour la petite histoire, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Julien Giraud, je suis à la passe un ancien psychothérapeute, c'était mon métier, il y a quelques années de ça en arrière. Métier que je n'ai pas mis de côté, mais que j'ai laissé en fait dans mes connaissances et dans mes acquis pour vraiment me positionner en tant que coach et j'accompagne particulièrement tout ce qui va être profil atypique, entre autres les profils d'hypersensibles, puisque j'en suis un moi-même et autres profils atypiques de haut potentiel et autres. On appelle tous les zèbres, indigos, il y a plein de noms différents pour tous ces profils-là. Ça fait que je travaille principalement avec des personnes qui ont ce type de profils, mais pas que. Et je dirais que le credo sur lequel je me suis positionné et qui m'accompagne depuis maintenant des années, c'est la notion d'alignement, d'équilibre, de cohérence entre nous, nos pensées, notre vie, ce que l'on ressent, ce que l'on fait, les résultats qu'on obtient. Et c'est un petit peu de ça aussi qu'on va parler aujourd'hui, c'est cette notion d'alignement, de cohérence par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, ce que j'aimerais faire d'abord pour commencer ce webinaire, c'est de vous faire passer un petit sondage assez simple. Vous pouvez y répondre. Vous avez juste à cliquer sur ce qui va s'afficher sur votre écran et juste pour voir où est-ce que vous en êtes, comment est-ce que vous estimez être votre gestion du stress et des émotions de manière générale aujourd'hui. Donc, j'ouvre le vote, je vous laisse voter. Donc, on tient vraiment compte des deux. Vous verrez, c'est juste marqué stress, mais c'est stress, émotion. On compte les deux. Je vous laisse voter de votre côté et puis on va juste parler ensuite de ce qui ressort et de pourquoi éventuellement il y a des bonnes réponses, des mauvaises, par la moyenne, peu importe. Donc, on va voir tout ça. Il reste plus qu'une personne si elle souhaite se prononcer sur ce vote. Allez, c'est parfait. On a déjà toutes ces réponses-là. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat ? On a ces résultats-là. On a une majorité dans notre petit groupe qu'on est à cet instant de moyenne et puis une bonne gestion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la gestion des émotions ? On va commencer par ce que ça ne veut pas dire, si vous êtes d'accord. La gestion des émotions, ça n'est pas contrôler ces émotions. Et c'est souvent l'erreur, je dirais, qu'on va commettre dès le départ. C'est de vouloir contrôler, de prendre le contrôle de nos émotions pour dire, je veux que ça sorte quand je le choisis, puis je veux que ça reste calme quand je le choisis aussi. Un peu comme si on pouvait, quelque part, avoir la main mise sur ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait gérer, ce serait plutôt une gestion à travers la maîtrise de nos émotions qui serait beaucoup plus cohérente et qui nous permettrait en fait de recevoir le message que nous envoie nos émotions et de permettre à ce message de transiter par les bonnes parties de notre cerveau pour qu'on puisse en tirer profit et pour qu'on puisse en faire quelque chose qui va être intéressant. Alors, il y a tout ce qu'on appelle les émotions de base qu'on va retrouver en fait dans toutes les cultures, dans tous les pays. Il n'y a vraiment pas de distinction là-dessus. Tous les êtres humains, encore une fois, normalement constitués, ressentent ces émotions de base qui sont la joie, la surprise, le dégoût, la peur, l'excitation. Vraiment, c'est des émotions qui sont à la base de tout. Et en fait, ces émotions, si on les regarde bien, eh bien, elles vont pouvoir s'afficher et se vivre dans notre quotidien à travers un prisme qui peut être vraiment très large selon les personnes et qui va faire qu'on va avoir ce qu'on appelle des sentiments. Et c'est là-dessus, en fait, que j'aimerais commencer ce webinaire avec vous. C'est de dire qu'on a des émotions et puis on a aussi des sentiments. Et en fait, ces sentiments-là, eh bien, si on prend le terme sentiment ou sentimentale, plus exactement, eh bien, si on le découpe en deux, ça va nous donner ceci. Ça va donner un senti, un ressenti mental. Donc, un ressenti qui est créé par notre mental. Et en fait, si on regarde bien des émotions pures, on va en vivre que très peu dans notre vie. On va en vivre, c'est sûr, mais en vivre de façon systématique, quotidienne, c'est pas ce qui va se passer. Alors, bonjour Samir, bienvenue. On est en... Donc, on est dans ce webinaire sur la gestion des émotions. Est-ce que tu m'entends bien ? Est-ce que tu arrives à rejoindre l'audio ? Je te laisse... En fait, tu te connectes. Ah, nickel. Bienvenue à toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ta vidéo et ton micro. Juste le temps de faire cette première partie de présentation. Puis ensuite, on va reconnecter tout ça pour pouvoir échanger. Juste que tu sois au courant, j'enregistre pour pouvoir faire une rediffusion. Ok. Désolé pour le retard. Je vous ai coupé un peu, je pense. Non, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Voilà. Donc, je te laisse couper ta vidéo et je mets ton micro en silence. Voilà, c'est parfait. Donc, comme je vous le disais, on a des émotions pures qu'on va vivre à certains moments donnés de notre vie parce qu'il va y avoir en fait des événements suffisamment forts pour qu'on puisse être dans ces émotions-là. Et que la plupart du temps, eh bien, en fait, nous allons vivre ce qu'on appelle des sentiments, des ressentis qui sont en fait, eh bien, des réactions et des interprétations de ce qui se passe dans notre environnement direct, ce qu'il y a autour de nous, les informations auxquelles on va avoir accès. Et puis, ce qui se passe aussi dans notre environnement personnel, c'est-à-dire notre tête, notre mode de pensée, notre mode de réflexion. Et donc, en fait, la première chose que je voulais voir avec vous à ce sujet-là, c'est si ce sont des sentiments que nous ressentons la plupart du temps et que ce sont des ressentis créés par le mental, à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que notre tête va venir fabriquer ces ressentis ? Qu'est-ce qu'il essaye de nous indiquer ? Eh bien, en fait, il essaye de nous indiquer que soit il y a une cohérence, un alignement entre ce qui nous sommes, ce que l'on recherche, nos valeurs, nos besoins, nos envies, nos projections et ce qui se passe autour de nous. Et lorsqu'il n'y a pas cette cohérence, lorsqu'il n'y a pas cet équilibre, cet alignement, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que notre cerveau va nous envoyer un signal, va créer un ressenti, donc un sentiment, pour nous dire « Eh, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas entre qui tu es, ce que tu as au fond de toi, tes valeurs, tes besoins et ce qui est en train de se passer autour de toi ou éventuellement dans ta tête. » Donc, vraiment, les sentiments, c'est avant toute chose un élément qui est important dont il ne faut pas essayer de se débarrasser, dont il ne faut pas essayer de prendre le contrôle, encore une fois, et encore moins de vouloir les mettre de côté ou d'en faire abstraction. Parce que, et j'aime le voir comme ça, nos sentiments, c'est un peu comme une boussole, un thermomètre intérieur qui nous dit « Eh, ce que tu es en train de vivre, c'est cohérent, c'est aligné. » Ou, au contraire, ce que tu es en train de vivre, il y a quelque chose qui ne fait pas de sens, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le schéma. Donc, c'est vraiment important, je pense, de prendre ce recul-là et de se dire « Ok, en fait, mes émotions, la plupart du temps, sont des sentiments, et ces sentiments, c'est simplement le langage de mon cerveau qui est en train d'exprimer quelque chose dans mon corps pour que je puisse en prendre conscience. » Et il est juste en train de me dire « Il y a quelque chose qui marche ou il y a quelque chose qui ne marche pas. » Et en fait, ça s'observe très facilement. Repensez à des moments de votre vie où tout marchait bien, où vous passiez un bon moment, vous avez des bons souvenirs, vous allez avoir ce qu'on appelle des bonnes émotions. Vous aurez des sentiments positifs dans ces moments-là. Votre cerveau vous dit par l'expérience corporelle « Eh, ce qu'on est en train de vivre, c'est cool, ça me plaît, c'est chouette, et je te le fais ressentir. » Et inversement, vivez quelque chose qui vient vous déstabiliser, vous remettre en question, ou tout simplement qui est en décalage par rapport à ce que vous recherchez, ce que vous voulez vivre, ce qui se passe à l'intérieur de vous, eh bien, à partir de là, les sentiments qui vont ressortir seront des sentiments qui ne seront pas positifs. Mais en vrai, si on part sur ce principe-là, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a simplement des émotions qui vous indiquent, à travers elles, des sentiments qui vont dans une direction ou dans une autre. Est-ce que déjà ça, ça vous paraît clair ? Si vous voulez, on peut redébloquer nos micros. Je vais tous les réactiver et puis vous pourrez les désactiver si jamais c'est nécessaire. Mais dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si ça vous paraît clair, si vous avez envie d'intervenir, si vous avez des questions, je vous écoute. Juste déjà sur cette première partie. Michel, est-ce que tu as quelque chose à nous partager ? C'est tout à fait clair pour moi et c'est évident. Je vais te laisser aller plus loin parce que c'est sûr, quand on revient à la base, à la connaissance de soins et à la connaissance de ses valeurs, pour moi, tout parle de là. Donc, ça va tout se lier. Je suis tout à fait d'accord, Julien. Très clair pour moi. Merci pour ton retour, Michel. Alors, c'est clair aussi pour Isabelle. Est-ce que, Nate, tu voulais partager quelque chose ? Est-ce que Samir aussi à Servan ? Je vous écoute. Si jamais il y a des questions ou besoin de précision, allez-y. Dites-moi. Je voulais dire que c'est une connaissance très nouvelle pour moi, comme je t'avais mentionné. C'est à partir du confinement que j'ai commencé à me renseigner parce qu'il y avait une situation personnelle qui me voulait verser et que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il arrivait à des réactions très sentimentales, on va dire. Et voilà. Mais maintenant, je me rencontre que c'était une question dans laquelle la situation n'était pas encore avec mes valeurs. Et voilà. Et c'est à cause de ça qu'il y avait des réactions pareilles. Mais bon, je suis tout à fait d'accord. Merci. Merci pour le partage. Donc, je vois que c'est clair pour Isabelle et pour Servan aussi. Donc, c'est parfait. Merci. Pour toi aussi, Samir. Génial. Très, très clair. Super. Donc, c'est vraiment ça. C'est dans un premier temps, bien prendre conscience qu'on n'est pas la victime de ce que nous ressentons intérieurement. On n'est pas la victime des événements ou des situations qui nous entourent. On reste toujours maître du navire. Alors, c'est sûr que parfois, le navire va aller dans des directions qu'on n'a pas prévues. Et puis, c'est un peu la tempête. Alors, on essaie de se débrouiller dans les remous, dans les vagues. Mais bien de garder en tête que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça vous appartient. Ça nous appartient. Et parce que ça nous appartient, on peut réussir à en faire quelque chose. Alors, si on part vraiment de ce premier postulat qu'on vit de temps à autre des émotions pures, que la majeure partie du temps, ce sont des sentiments et que c'est avant tout un thermomètre ou une boussole pour nous dire, OK, où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on est ? Eh bien, à partir de là, ce que j'avais envie de faire, c'était de savoir un petit peu plus comment se manifestent justement ces émotions et ces sentiments la plupart du temps pour vous. Donc, je vais vous faire repasser à nouveau un petit sondage, trois réponses possibles de comment ça vous impacte dans votre quotidien. Est-ce que pour vous, c'est plus physiquement, psychologiquement ou est-ce que ça provoque peut-être des réactions intenses ? Donc, je viens de vous mettre en ligne le sondage. Vous avez juste à cliquer pour répondre, ce qui a du sens pour vous. Et ensuite, on va regarder ce que ça donne. On peut choisir une seule option ? Non, on peut en prendre plusieurs. Sans problème. Sachant qu'on est un tout. Donc, de toute façon, ce n'est pas parce qu'on n'a pas conscience que ça n'interagit pas à un certain niveau en nous, que ça ne le fait effectivement pas. Donc, c'est vraiment un ensemble. Je vous laisse finir de voter. Il a l'air d'être bon. Il manquerait un vote et on est bon. Parfait. Ok. Donc, c'est intéressant. Si on regarde ce qui se passe, on a des majorités de réponses sur l'aspect physique et psychologique. Et on a aussi des réactions intenses. Alors, par réaction intense, ça peut être je me mets à pleurer d'un seul coup, j'ai la pression qui monte, je me mets en colère, je vais taper dans le mur. C'est vraiment des réactions qui prennent de la place, qui prennent de l'ampleur. Encore une fois, ça peut varier selon les personnes, mais quand on ressent des sentiments, quand on vit des émotions fortes ou du stress, de toute façon, ce qui se passe, c'est que ça impacte toute notre structure. Il n'y a pas en fait une partie de nous-mêmes qui n'est pas tout fait. C'est simplement est-ce que j'en ai conscience ou pas ? C'est un petit peu le même principe, si vous voulez, de je suis en train de faire quelque chose et puis je me blesse, mais je ne me vois pas me blesser et je ne vois pas que je suis blessé. C'est-à-dire que je vais peut-être mettre du sang partout ou je vais peut-être simplement me tâcher ou peu importe, mais je n'en ai pas encore conscience. Et c'est au moment où je vais voir que je me suis fait mal que la douleur va arriver à mon cerveau. Et en fait, ce principe-là, il est applicable pour tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de tout ce qui nous arrive en permanence parce que notre cerveau conscient n'est pas capable de gérer ça. Tout simplement, ça filtre et ça prend les informations qui sont présélectionnées dans notre cerveau. Mais ce n'est pas parce que je ne ressens pas de tension physique que je ne vis pas des émotions ou du stress. Ce n'est pas parce que c'est calme dans ma tête que dans mon corps, ça l'est nécessairement. Donc, ce qui est important, c'est toujours aussi d'observer et de prendre le temps de se dire, OK, dans cette situation-là, comment je me sens ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment je me vis ? Vraiment d'essayer de se connecter à ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, je vais juste prendre un petit peu de recul sur ce que je viens de vous dire là et je pense que c'est important. On ne veut pas devenir des moines bouddhistes. On ne veut pas être déconnecté de la réalité. On ne veut pas non plus devenir obsédé par nos émotions, par nos ressentis, par ce qui se passe autour de nous. On a besoin aussi de vivre normalement. Et je lisais un article il n'y a pas très longtemps et j'étais vraiment d'accord avec cet article qui expliquait en fait à travers une étude qui a été menée que beaucoup de personnes qui sont dans cette démarche de vouloir absolument contrôler ce qui se passe dans leur tête, contrôler dans leurs émotions, d'être dans une dynamique où en fait c'est développement personnel, sur développement personnel, sur bouquins, sur formation, sur accompagnement, où on ne met pas une seule seconde de fouiller, de chercher, d'aller toujours plus loin. Et bien en fait, on s'est rendu compte que chez ces personnes-là, le risque de faire une dépression et un burn-out était augmenté parce qu'on en faisait trop. Et c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que travaillez sur vous, travaillez sur votre compréhension de vous-même, travaillez à votre évolution, mais allez-y cool. Ne vous mettez pas de pression, ne vous mettez pas de pression à essayer de gérer vos émotions, ne vous mettez pas de pression à essayer de gérer ce qui se passe dans votre tête, allez-y tranquillement. Parce que plus vous allez vous challenger sans vous laisser de phase de repos et d'intégration, parce que le repos c'est une intégration, ça risque de poser plus de problèmes qu'autre chose. Donc, si aujourd'hui c'est le bazar dans vos émotions, je vais vous donner des exercices, des petites choses que vous pouvez faire et vous allez pouvoir les appliquer pour pouvoir obtenir des résultats. Mais vous allez les appliquer tranquillement et vous allez les faire à votre rythme sans vous surfarger, que ce soit physiquement ou mentalement, la surcharge n'est jamais une bonne idée. Donc, vraiment, allez-y tranquille. Maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce qu'on peut faire ? En fait, je vais vous partager deux techniques spécifiquement aujourd'hui, deux choses importantes. La première, c'est de prendre conscience que quand vous avez des sentiments ou des émotions, peu importe comment on va les appeler, mais quand vous allez avoir ces ressentis négatifs au fond de vous, la première chose qui doit venir dans votre esprit, c'est de vous dire « Ok, là je suis en train de vivre de la dissonance ». Ça veut dire que ça ne matche pas. La dissonance, souvent j'en parle beaucoup à travers les valeurs, parce qu'en fonction des valeurs qu'on va porter, il y en a qui sont compatibles et puis il y en a d'autres qui sont incompatibles et ça crée des dissonances. Et ces dissonances, en fait, c'est un petit peu ce que vous avez répondu à ce sondage. Quand vous avez des effets physiques, physiologiques et des effets psychologiques et émotionnels ou réactionnels, c'est de la dissonance. C'est votre corps qui est en train de vous dire « Oh, il y a quelque chose qui ne marche pas là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. » Parce que quand c'est des sentiments positifs, on s'entend qu'on est détendu, on a le sourire, on se sent léger, on se sent bien, on ne se pose pas de questions. Mais dès qu'on est dans des sentiments qui sont plus négatifs, plus forts et qui prennent plus de place dans notre expérience, et souvent ça prend plus de place, et je vais vous dire pourquoi ça prend plus de place, mais souvent ça prend plus de place et on est vraiment dans ces ressentis où « Oh, j'ai mal aux épaules, j'ai mal à la nuque, j'ai la masseoir qui est serrée, je grince des dents la nuit, j'ai mal au ventre, j'ai du mal à respirer, je ne dors pas bien, j'ai des pensées, ça m'obsède, ça revient tout le temps. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme la dissonance n'est pas réglée, et puis qu'on l'entretient malgré nous, on se laisse juste porter par ce qui se passe, et qu'on ne prend pas d'action comme on va le voir juste après, et bien en fait, c'est juste le cerveau qui est en train de dire « Bon, je viens de t'envoyer le signal qu'il y avait quelque chose qui te mettait en colère, qu'apparemment tu n'as pas compris, tu continues à faire la même chose, ne bouge pas, regarde, je vais monter le volume. » Et en fait, ça va augmenter comme ça de plus en plus, si bien qu'à un moment donné, on peut parfois se retrouver dans une espèce de phénomène d'hypersensibilité émotionnelle, alors qu'on ne peut pas être du tout hypersensible, mais d'un seul coup, ça prend plus de place, ça prend plus d'ampleur, et surtout, on devient réactif à la moindre petite chose, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas écouté ce message, on a juste voulu dire « Ok, il faut que je me calme, je ne peux pas me mettre en colère, ça va être mal vu, je ne peux pas me mettre à pleurer, je ne peux pas me mettre dans mon coin, ça va passer, je vais trouver une solution. » Et on essaie juste de fuir en fait ce qui est en train de se passer dans nos émotions, dans nos ressentis. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de collectionner petit à petit tous les sentiments, tous les signaux, on les accumule à l'intérieur de nous, jusqu'à ce que ça finisse peut-être par prendre beaucoup de place. Et pourquoi je voulais faire ce webinaire ? C'était de partager ça avec vous, et spécifiquement dans cette période de crise, parce qu'en fait, cette période-là, elle touche tout le monde. Il y en a qui vont s'en sortir à merveille, et j'ai beaucoup de gratitude de mon côté, parce que cette période-là est juste fantastique à plein de niveaux. Mais pour d'autres personnes, c'est une situation qui est catastrophique, parce que ça remet en question tout le paradigme dans lequel on a eu l'habitude de vivre et d'exister. Ça remet en question nos priorités, nos habitudes, notre façon de faire, de penser, de vivre. Ça impose aussi à beaucoup de personnes d'être seules, ou vraiment dans un environnement qui est très clos, qui est très serré. Et une des caractéristiques, je pense, qui est vraiment à risque dans cette crise et du fait de l'isolement qui a été mis en place, c'est l'impact de l'isolement sur la psychologie humaine. En fait, l'isolement, le cloisonnement, le fait de ne pas pouvoir être en interaction avec les autres, de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir rentrer en relation avec les autres, ça joue énormément sur notre cerveau et ça peut laisser des séquelles qui sont énormes. Et ça, on le sait depuis la guerre du Vietnam où il y a eu énormément de soldats qui sont revenus avec des troubles juste catastrophiques après avoir passé plusieurs semaines seuls dans la jungle. On le sait et on le remarque aussi avec les personnes âgées qui sont isolées. où on voit en fait une diminution des capacités cognitives qui se fait à vitesse grand V due entre autres à l'isolement et pas seulement à l'âge parce qu'on peut très bien avoir 100 ans et puis avoir un esprit hyper vif et tout se passe bien. D'accord ? Donc, il y a la génétique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais l'isolement, c'est quelque chose qui est terrible et qui peut vraiment ruiner une vie complète si vraiment ça prenait trop de place et trop d'ampleur. Ça peut vraiment jouer sur le cerveau. Donc, ça, c'est une forme. Puis après, il y a toutes les inquiétudes qui arrivent aussi. Et que, quelque part, je suis content si vous ne faites pas partie de ces personnes-là qui souffrent de cette crise. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas souffrir de la suivante. Et qu'en fait, avoir ces informations-là aujourd'hui, que vous soyez dedans ou pas, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir savoir quoi faire pour la prochaine fois. Parce que ça dépend avant tout de nous et surtout du sens qu'on va donner. Mais on y revient après. Pourquoi est-ce que les émotions, les sentiments négatifs prennent autant de place à l'intérieur de nous ? Eh bien, c'est tout simplement parce que notre cerveau est programmé pour être naturellement négatif. C'est un peu curieux de se le dire comme ça. Mais si on regarde les milliers d'années d'évolution de notre cerveau, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a vécu pendant très, très, très longtemps sur cette période d'évolution dans un environnement à risque, dans un environnement où le danger était omniprésent à tout moment de la journée comme de la nuit et qu'à tout moment, il pouvait nous arriver quelque chose qui nous ferait disparaître de la surface de la Terre. Et donc, naturellement, comme n'importe quel être vivant, on a en nous un système de survie et de préservation de l'espèce qui est prédominant dans notre façon de penser, dans notre façon de faire, dans notre façon de vivre. Et ça explique aussi beaucoup pourquoi on est dans la surconsommation, pourquoi on tire autant profit des ressources qui sont autour de nous. C'est parce qu'on se sert de tout ce qui est disponible le plus possible. On ne sait jamais si demain, ce n'est plus là. C'est que notre cerveau, naturellement, il est enclin à être négatif. Et vous imaginez bien qu'à partir du moment où vous avez une dissonance quelconque qui s'installe, vous avez des sentiments négatifs qui apparaissent, votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va se mettre en panique. Il va se mettre en panique parce que d'un seul coup, que ce soit votre environnement extérieur ou votre environnement intérieur, il y a danger, il y a risque. Et puis là, ça part dans tous les sens, ça prend des proportions énormes. Et tout dépend, en fait, comment on est constitué. La génétique vaut beaucoup. Mais on a un 50 % restant qui est aussi de notre décision, de nos apprentissages, de la maîtrise qu'on apprend à avoir de nous-mêmes. Donc, on peut gérer, en fait, beaucoup plus facilement tout ça. Donc, si vous avez le sentiment, peut-être aujourd'hui, ou si jamais vous entendez des personnes autour de vous qui disent « Moi, je ne comprends pas, les émotions prennent toute la place, je suis négatif, je n'arrive pas à voir positif, etc. » C'est juste que le système d'alarme qu'on a dans le cerveau est peut-être trop souvent sollicité par un manque de maîtrise de cette boussole intérieure. Alors, je vous dis le terme « boussole » depuis tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une boussole, pour le coup. Et cette boussole, c'est ce qu'on appelle la roue des émotions. Alors ça, c'est une version possible de la roue des émotions. Ça n'est pas la seule. En fait, si on regarde cette roue des émotions, on va voir que d'un côté, on a effectivement des émotions qui sont négatives et de l'autre, on a des émotions qui sont positives. Alors, à quoi est-ce que ça va bien pouvoir nous servir de regarder cette roue-là ? Eh bien, j'ai envie de vous dire que la première chose qui est importante à retenir, c'est que si vous voulez maîtriser ce que vous ressentez, il faut commencer par en prendre conscience. Parce que ce dont vous n'avez pas conscience, ce que vous ignorez, c'est ce qui vous contrôle. Si vous le mettez en conscience et que vous déterminez clairement ce que c'est, alors d'un seul coup, il va se passer que vous allez pouvoir maîtriser plus facilement. Alors, en fait, on divise cette roue en deux parties, à gauche négative, à droite positive. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, en fait, la première chose à faire, c'est je suis en train de vivre une situation. Il y a un événement extérieur. On vient de me dire quelque chose ou je viens de penser à quelque chose qui me déstabilise et qui crée de la dissonance avec mes besoins, mes valeurs, mes attentes, mes envies. Qu'est-ce qui se passe ? Un sentiment négatif va commencer à ressortir. Alors, même si la liste n'est pas exhaustive ici, juste le fait de regarder cette roue, on peut se dire à un moment donné « Ah, je me sens humilié en fait dans cette situation-là. » Ou « Je me sens irrité. » Ou « Ça me met en colère. » Ou « Ça me donne envie de pleurer. » Ou « Ça m'inquiète. » Ou « Ça me fait sentir de la peur profonde. » La première étape, c'est de mettre une étiquette sur ce que vous êtes en train de vivre. Alors, peut-être qu'à cet instant, vous avez la question dans votre tête de « Ouais, mais si je ne sais pas exactement ce que je suis en train de vivre. » Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'en fait, l'étiquette n'est pas tant et elle n'est pas conçue pour dire « Je détiens la vérité et je sais exactement ce qui se passe à l'intérieur de moi » parce que ça serait bien présomptueux. D'accord ? Parce qu'on n'a pas conscience de tout. Mais cette étiquette sert avant tout à pouvoir donner quelque chose de concret, de matériel à notre cerveau sur lequel il va pouvoir poser une action et il va interagir avec. Dans les accompagnements que je peux faire, que ce soit en sophrologie, en hypnose, en PNL, peu importe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on recherche toujours, quoi qu'il arrive, à avoir une représentation la plus claire possible de l'information sur laquelle on a envie de travailler. Et cette représentation, elle est propre à nous. Je veux dire, il n'y a personne d'autre qui peut dire « Regarde ce que tu es en train de vivre là, tu as des remords. » Non, si vous sentez que vous êtes dans les pleurs, vous êtes dans les pleurs, vous n'avez pas des remords. D'accord ? Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est la définition que vous lui donnez qui est la plus importante. Mais c'est de poser cette étiquette. Parce qu'une fois que l'étiquette est posée, ça fait partie de votre champ de conscience et là, vous pouvez agir concrètement là-dessus. C'est ça l'avantage aussi de mettre une étiquette, c'est de dire « Ok, maintenant, je sais exactement pour moi ce que ça veut dire et ce que je suis en train de vivre. » Une fois qu'on fait ça, donc imaginons, on est dans une sensation de pleurs ou des remords, peu importe. on regarde en fait à quelle classe ça appartient. Ici, ça serait la classe du trouble, ici, ça serait la classe de la souffrance et puis bon, faites exprès, j'ai pris les deux qui sont ici qui correspondent à une notion de mal-être. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Ce que je fais avec ça, c'est déjà de prendre conscience que si je ressens ces éléments-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer, soit dans mes pensées, soit dans mes résultats, soit dans mon environnement, dans mes interactions, qui vient de mettre en… j'allais dire en péril, mais ce n'est pas en péril, qui vient remettre en question ce que j'attendais, ce que je voulais faire, ce que je voulais vivre, mes valeurs, mes besoins. premièrement, je mets une étiquette. Deuxièmement, ce serait peut-être intéressant de me dire de quoi j'avais besoin, qu'est-ce qui était important pour moi à ce moment-là et qui n'a pas été respecté ou au minimum entendu et compris, de quoi j'avais besoin. Imaginons, je me mets en colère. Je suis dans l'agressivité, je suis dans un processus de malveillance envers l'environnement ou envers moi-même, parce que je peux être en colère contre moi-même. Si je ressens de la colère, c'est qu'il y a une dissonance quelque part. Et cette dissonance, elle peut venir par exemple de j'avais des attentes d'atteindre un résultat précis, je n'ai pas réussi, je suis en colère contre moi. Mais ça, dans ma tête, je ne le sais pas. Je n'ai pas fait ce chemin-là. Tout ce que je sais, c'est que je suis en train de vivre de la colère. Je peux la laisser prendre le dessus, taper des pieds, crier, taper dans le mur. C'est ce sentiment, c'est ce groupement d'émotions qui va prendre le contrôle sur moi. Mais si je pose l'étiquette de dire, ok, là tout de suite, je suis en colère. Je me sens très, très en colère. Mais je suis en colère, pourquoi ? Je suis en colère parce que j'avais besoin de réussir ça et je n'ai pas réussi. Oh, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui va se passer d'après vous ? Il va se passer que votre niveau de colère qui est peut-être là, qui est en train de crever le plafond, il va redescendre d'un seul coup. Pourquoi ? Parce que vous venez de donner à votre cerveau une explication logique de ce que vous êtes en train de vivre et vous êtes en train d'en prendre la maîtrise. Pas le contrôle, j'aime pas ce mot-là. La maîtrise. Est-ce que ça suffit ? Ben non. En fait, on va aller plus loin. Et ce qui est génial avec cette roue-là, et encore une fois, il en existe plein de versions, mais ce que j'aime dans cette version-là, c'est que si je prends ma colère et que je viens tracer une ligne qui passe par le centre, je vais vers la bienveillance, vers la gentillesse, et ce qui va se passer, c'est que je vais aller peut-être aller chercher dans la patience. Et en fait, qu'est-ce que ça me dit ça ? Ça me dit que je suis en colère parce que je n'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais. J'ai mis mon étiquette, je sais quel est le besoin que j'avais qui n'a pas été rempli, respecté, entendu. Je sais maintenant ce que je dois faire. je dois aller chercher un sentiment de patience et peut-être à ce moment-là juste de développer dans mon esprit que je suis en colère maintenant et je comprends parce que j'avais besoin de réussir. Je n'ai pas réussi aujourd'hui, mais qui me dit que je ne vais pas réussir demain ? Est-ce que je n'ai pas juste besoin de patienter, d'être patient dans ma réussite et juste de prendre du recul et d'avancer un peu plus ? Ce qui va se passer, c'est que non seulement vous avez mis une étiquette mais en plus vous avez défini le besoin qui se cachait derrière ce sentiment qui est apparu en vous et qui n'est pas respecté et en plus vous avez trouvé une stratégie pour pouvoir répondre à l'avenir pour éviter que ça puisse se reproduire et que vous puissiez réagir différemment. Vous venez en fait de transformer littéralement ce que vous êtes en train de vivre et on peut le faire soi-même même si c'est toujours un petit peu plus délicat et on peut le faire aussi pour les autres. Qu'est-ce que tu ressens là tout de suite ? Là, je me sens triste vraiment. Ok, tu te sens triste. Allez, on va chercher. Où est-ce que c'est ? Ici. Parfait. Je me sens triste. Mais pourquoi tu te sens triste ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti triste ? C'est quoi le besoin que tu avais qui n'a pas été respecté ? Je n'ai pas pu profiter du moment et maintenant, c'est trop tard. Je suis passé à côté. Regarde, on va aller chercher ce qui se passe de l'autre côté. En fait, il faudra aller chercher de la gaieté. Oui, c'est convenu. Si je suis triste, l'opposé, c'est de vivre de la gaieté. Mais l'idée, c'est qu'à ce moment-là, quand les sentiments prennent trop de place dans notre esprit, on n'est pas capable de réfléchir. On n'est pas capable de penser sereinement, positivement, efficacement parce que ça prend toute la place. Rappelez-vous, on a notre cerveau qui est juste en mode panique parce qu'il y a un danger. Il n'y a pas de danger. C'est juste le système qui est foutu comme ça. Il n'est pas parfait. C'est à nous d'apprendre à l'utiliser de la meilleure façon. Mais tout ce qu'il nous faut, c'est avoir quelque chose sous les yeux, de logique, de concret pour qu'on puisse se dire « Ok, tu te sens triste ? » Je comprends. Tu es triste parce que tu n'as pas pu vivre ça comme tu voulais ? » Je comprends ça. Qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois pour profiter plus de l'instant ? Le prendre avec plus de positivité, plus d'entrain. On va chercher l'entrain d'être plus dans la gaieté, dans la joie de vivre pour profiter, pour ne plus regretter. « Ouais, c'est vrai, je pourrais faire ça. Ça serait bien. » Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que le sentiment qu'on est en train de vivre à ce moment-là, il va redescendre. Et en fait, notre boussole, quelque part, elle va se remettre sur le nord, elle va retrouver son équilibre et là, on va pouvoir avancer. Donc, on va enlever ça. Je vous écoute. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a des questions ? Allez-y. Oui, je peux y aller, Julien ? Vas-y. Oui, c'est super intéressant, Julien, vraiment, j'adore. Super. Je me dis, peut-être que tu vas en parler plus loin. Pour justement arriver à faire ça, c'est là qu'on va arriver avec la stratégie d'apprivoiser le silence pour vraiment être en contact avec soi-même. C'est là qu'on va arriver avec la technique d'apprendre à bien respirer, de méditer, de se réserver, c'est-à-dire cela. Parce qu'on est dans un monde où tout va vite et c'est très bruyant à l'extérieur. On est toujours dans le divertissement, si je peux dire. Donc, quand on est dans ce vacarme-là, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, on n'a pas ce temps-là pour être en contact avec soi-même et de prendre ce temps-là justement pour apprivoiser nos émotions. Donc, je pense qu'on met le doigt sur quelque chose de très, très, très intéressant. J'adore. Merci, Michel. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne s'accorde pas à ce temps et c'est parce qu'aussi les émotions puis les sentiments de manière générale ont été malmenés depuis les derniers siècles. Ça n'avait pas vraiment sa place. Ça a eu beaucoup sa place dans l'Antiquité, entre autres, avec des grands penseurs comme Platon, Aristote, et puis plein d'autres. Blaise Pascal. Blaise Pascal aussi, exact, qui est plus récent. Mais ça a toute sa place, ça fait partie de nous et que si on ne se donne pas ce temps de recul et d'être OK avec l'idée que c'est quoi ? J'ai le droit d'être en colère, puis j'ai le droit d'être triste, puis j'ai le droit d'avoir envie de tout envoyer balader, puis j'ai le droit d'avoir envie d'abandonner, j'ai le droit en fait de vivre tout ça, puis c'est correct. Mais qu'est-ce que j'en fais une fois que c'est là ? Et c'est là que c'est important aussi d'avoir des stratégies comme on peut voir là pour pouvoir avancer. Merci pour ça, Michel. Merci. Est-ce que la roue s'applique aussi aux enfants ? Oui. Oui, oui, elle s'applique complètement aux enfants. En fait, il y a un super outil qui a été créé par un confrère, ce prologue. Je vais vous le chercher. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est super. Si jamais vous êtes des enfants, vous travaillez avec les enfants, ça peut tout à fait les aider. Je ne pensais pas les sortir, mais je vais vous montrer ça. C'est cette petite chose-là. Ça s'appelle les émoticartes. C'est un outil qui a été développé par un confrère sophrologue qui s'appelle Patrice Iacovella. Et en fait, il a créé ces cartes-là parce qu'il travaille énormément avec les enfants. Et en fait, ce qu'il voulait faire, c'était créer un jeu de cartes, quelque chose d'interactif qui permettrait aux enfants à travers des exercices de sophrologie de pouvoir apprendre à maîtriser leurs émotions. Donc, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Et si jamais vous avez des enfants, vous travaillez avec les enfants, ça peut vraiment être un super outil. Je vous le conseille. En fait, on a trois types de cartes. On a les cartes rouges, les jaunes et les bleus. Les rouges, en fait, ça va être de dire tiens, regarde, à ce moment-là, comment je me sens tout de suite, je ressens de la peur et je vais dire de 1 à 5 l'intensité de cette peur-là. Donc, en fait, ça, ça permet de faire justement se déposer l'étiquette sur ce qu'on est en train de ressentir, sur ce qu'on est en train de dire. Une fois qu'on a ça, l'enfant va aller directement chercher. Et puis, je dis pour les enfants, mais ça marche aussi très bien pour les adultes. On va aller rechercher dans les jaunes peut-être l'émotion qu'on a envie de ressentir à la place. J'étais dans la peur et moi, j'ai envie de ressentir de la confiance en moi. Et je vais dire sur combien, en fait, j'ai envie de ressentir cette confiance en moi. Et une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller piocher dans les cartes bleues qui sont en fait des exercices qui ont été établis. Derrière, on a toutes les explications, en fait. À chaque fois, on a des explications de ce que ça représente, de ce que ça amène, etc. Et en fait, il suffit juste pour les enfants de scanner ce code-là. Donc, ça peut être fait avec le téléphone. Ça va renvoyer sur Internet sur l'exercice pour expliquer comment ça se passe. Et en fait, ça rend les enfants autonomes sur peut-être que pour avoir confiance en moi, j'ai besoin de faire mon exercice de gratitude. Et puis, je vais noter. En fait, je l'ai fait, ça ne me fait que un point sur cinq. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Peut-être qu'il faut que j'arrête mon mental. Ah tiens, j'arrive à trois sur cinq, c'est mieux, mais je me demande s'il n'y a pas un autre exercice. Ah bah tiens, si je faisais celui de la respiration, parfait. J'ai trouvé celui qui me donne le plus de points. Et en fait, je viens de gérer mes émotions. Donc en fait, c'est un jeu de cartes que je trouve tout simplement fantastique. Je vous le conseille vraiment. Il y en a un qui a été développé vous pouvez contacter, son nom est juste là, Patrice Yacovella et vous pouvez directement les commander. Elles sont disponibles sur Amazon. Donc vous pouvez les commander de n'importe où. Et puis, c'est ça. Donc si jamais ça vous intéresse pour les enfants, c'est un super jeu de cartes. On peut le faire avec eux. Ils peuvent le faire tout seuls et ça permet vraiment de pouvoir apprendre à nos enfants à gérer efficacement leurs émotions. Ça revient un petit peu à ce que je vous dis. C'est comment tu te sens, pourquoi tu te sens comme ça, comment tu aimerais te sentir et qu'est-ce que tu dois faire pour te sentir comme ça. Et c'est à travers la sophrologie qui est un super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres choses avant qu'on aille un petit peu plus loin dans cette direction-là ? Ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Impeccable. Alors, tout le malheur des hommes est de ne savoir pas demeurer seul dans une chambre. Blaise Pascal, exactement. Cette période de confinement. Alors oui, c'est de ne pas savoir le faire. Effectivement, le fait de se retrouver seul peut être une expérience qui peut être très déstabilisante. Et quand on dit seul, ce n'est pas forcément être seul. Ça peut être tout simplement d'être seul avec soi-même et à l'écoute de soi-même. Ça peut être parfois assez déstabilisant. Si pour vous, c'est une expérience déstabilisante, ça vaut le coup de le faire et puis de vous challenger là-dessus et puis d'apprendre à apprivoiser ce silence, ce calme, cette solitude pour vous rendre compte qu'en fait, il y a tout un monde extraordinaire qui s'ouvre à nous quand on commence à s'ouvrir à nous-mêmes. Et en fait, on n'est jamais seul. mais il faut d'abord apprécier justement ce moment de calme et de retrait qui est quelque chose qui est vital et primordial chez les hypersensibles comme moi où on a besoin d'avoir notre espace de solitude. On a besoin d'être tranquille et loin du monde pour pouvoir se ressourcer. Mais c'est vrai que pour tous ceux qui ne le sont pas forcément hypersensibles, ça peut être un sujet qui est un petit peu délicat. Mais ça vaut le coup de mettre les pieds dedans et de goûter à ça. Je peux vous assurer que ça apporte des bonnes choses. Donc, c'est ça. On a une autre roue. Donc, juste de retenir les étapes qui sont simples. On pose une étiquette et on a le droit de se tromper sur l'étiquette. On a juste en cours de route. Ce n'est vraiment pas grave. On ne cherche pas à avoir raison. La deuxième chose, c'est de quoi j'avais besoin et qu'est-ce que je peux faire pour maintenant satisfaire ce besoin tout de suite ou le satisfaire plus tard si ça venait à se reproduire. Donc, c'est vraiment ça l'idée. C'est d'être dans cette dynamique le plus possible pour qu'on puisse tout simplement progresser, avancer. Dès que vous avez une dissonance, c'est à vous d'essayer de voir un peu comment ça va se passer. Donc, une fois qu'on a ça, ça, c'est notre première technique. La deuxième que je voulais vous partager et qui est tout aussi intéressante, c'est en fait de garder à l'esprit que autant notre cerveau est capable de créer des ressentis, des sentiments, des émotions de lui-même, autant on est capable de faire exactement la même chose de notre côté. On est capable de pouvoir créer les sentiments qui nous intéressent le plus, les émotions qui sont les plus utiles pour nous pour nous faire progresser. Alors, j'avais un troisième sondage à vous faire passer. C'est le dernier. J'avais envie de savoir qu'est-ce qui vous semble le plus challengeant pour vous dans la gestion de vos émotions. Alors, je vous laisse. Pareil, vous pouvez cliquer plusieurs choses si jamais il y a plusieurs réponses qui vous correspondent. Mais dites-moi simplement qu'est-ce qui vous semble le plus challengeant pour vous dans vos émotions. Donc, savoir prendre du recul, comprendre vos émotions, se libérer des émotions dans le temps, éviter que ça s'étale, d'avoir des pensées qui nous envahissent ou une émotion en particulier qui prend plus de place que les autres et qui vous challenge plus et qui est plus difficile à gérer. Allez, je vous laisse finir de voter tranquillement. Il y a quand même des choses qui ressortent un peu plus. Intéressant. Parfait. Alors, voilà ce qui ressort. Objectivement, là, on a le plus de réponses, c'est savoir prendre du recul, comprendre ses émotions et puis les pensées qui envahissent. En deuxième, après, on va voir se libérer des émotions dans le temps et en dernier, en troisième, on a une émotion en particulier pour la personne qui aurait répondu. Il n'y a aucune obligation, mais de partager peut-être c'est quoi comme émotion? C'est quelle émotion qui prend autant de place que ça? C'était moi. Oui. Donc, bon, ça dépend de la situation, mais c'est une situation assez particulière dans le travail. D'accord. Et après, c'est le sentiment de culpabilité. Donc, je pense qu'en général, dans la situation qui se passe, je prends tout sur moi. Donc, je ne prends pas de recul et donc, ma première réaction est à se dire c'est ma faute et c'est moi qui a fait mal ou c'est moi qui n'a pas bien réagi, géré, etc. Voilà. OK. OK, OK. C'est effectivement une situation qui est intéressante et surtout si elle revient souvent, ça peut être aussi le signe d'une dissonance en fait qui est plus profonde. C'est pour ça aussi que je voulais mettre cette réponse-là possible dans ce questionnaire. C'est que si on a des émotions ou des sentiments, peu importe, qui reviennent très régulièrement dans différentes situations, c'est qu'en fait, cette dissonance, elle est plus profonde que le simple rapport qu'on entretient avec l'environnement ou les pensées qu'on peut avoir à l'intérieur de nous-mêmes. et ça peut aller chercher dans nos valeurs peut-être qui sont déséquilibrées, ça peut aller chercher dans nos schémas de pensée, dans nos croyances profondes qui fait que je vais avoir tendance à aller dans ces ressentis-là, dans une situation particulière et ça vaudrait le coup d'aller chercher, d'aller fouiller un petit peu pourquoi est-ce qu'on ressent ça dans ces moments-là. S'il y a une récurrence, c'est qu'il y a quelque chose qui est là, c'est qu'il y a quelque chose à laquelle il faut s'intéresser. Alors, le but, ce n'est pas de sortir les cadavres du placard non plus parce que s'ils sont bien rangés dans le placard, on n'a pas de raison de les sortir, ça ne sert à rien. Mais au moins, de se dire, ok, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, je ressens ça et d'aller chercher le besoin qu'une fois qu'on a le besoin de se dire, est-ce que j'ai déjà eu besoin de ça et ça n'a pas été respecté ? Ah ouais, ça me rappelle tel souvenir puis tel moment. Ah, puis il y avait cette situation-là. Ah, ça viendrait peut-être de cette situation-là quand j'étais enfant avec mon père, avec ma mère, avec mes frères, mes soeurs, peu importe. Tiens, c'est intéressant. Et en fait, en reconnectant les informations ensemble, eh bien souvent, juste ça, ça permet de se libérer de pas mal de choses et ça permet justement d'influencer dans le processus de la maîtrise justement de vos émotions. Donc, je dirais peut-être d'aller fouiller un petit peu de ce côté-là. Après, effectivement, sur les réponses qui ont été données pour ce troisième sondage, avec plaisir, savoir prendre du recul, ça va commencer par mettre cette étiquette. D'accord ? Il y a trois... Trois, trois... Oui, c'est ça. Ça fait 60% des réponses. On est sur savoir prendre du recul. Mettre une étiquette, ça va permettre de prendre du recul. Parce que tant que je n'ai pas repéré, tant que je n'ai pas pointé du doigt ce que c'est, je ne peux pas prendre du recul. Là, ça occupe tout mon espace. Dès que j'ai mis une étiquette, c'est bon, c'est dans une petite case, c'est dans une boîte, je peux le mettre plus loin et puis je peux prendre du recul et regarder ça de plus loin. Ça, déjà, c'est une première chose. Comprendre ses émotions. En fait, si on garde à l'esprit que ces sentiments-là ressortent parce qu'il y a dissonance ou il y a équilibre, quand c'est des émotions ou des sentiments positifs, c'est qu'il y a un équilibre, quand c'est l'inverse, c'est qu'il y a dissonance, juste peut-être de vous arrêter à ça. Parce que ce qui peut expliquer le fait que vous avez des pensées qui vous envahissent, c'est cette recherche d'explications. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est une question qui est intéressante, le pourquoi. Mais il y a certaines situations, entre autres, dans la maîtrise de nos émotions où le pourquoi n'est pas vraiment bienvenu. En fait, se dire, oui, quel était le besoin ? De quoi j'avais besoin ? Oui, on s'arrête là. Mais quand on tombe dans le piège du pourquoi, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme si on invitait notre cerveau à partir à la recherche de toutes les explications possibles et inimaginables, de justifier ce qu'on est en train de vivre dans l'instant. Mais comme ce n'est pas la bonne réponse et qu'il va juste étaler son champ de recherche parce qu'on ne va rien valider, c'est pourquoi je me sens comme ça ? Pourquoi ça ? Et toutes les réponses qu'on reçoit ne sont jamais vraiment satisfaisantes parce que ce n'est pas le vrai besoin qui a déclenché cette sensation-là. C'est insatisfaction, incompréhension, pourquoi ? Pensée envahissante et on va chercher encore, encore et encore de plus en plus loin. C'est souvent une notion que j'explique assez rapidement dans les accompagnements que je fais. c'est de garder toujours à l'esprit que le fonctionnement du cerveau de base il a des fonctions de base qui sont très simples et une qui est très importante mais qui est aussi puissante si on ne sait pas la prendre en compte qui peut perturber énormément les choses c'est que notre cerveau travaille en permanence à créer de la cohérence en permanence. Mais en même temps qu'il fait ça, il ne va pas chercher à savoir si cette cohérence elle est bonne ou elle est mauvaise. Si je suis persuadé que je ne suis pas une bonne personne ou que je n'ai pas de chance ou que la vie m'en veut mon cerveau va créer des cohérences avec ce message-là et j'aurai les résultats qui vont venir avec. Si je suis tout le temps en train de me dire à mon cerveau je ne comprends pas pourquoi je suis tout le temps en colère je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas je ne comprends pas pourquoi je suis tout le temps triste je n'arrive pas à être heureux je n'arrive pas à être épanoui le cerveau il ne va pas chercher il va juste répondre à la question il va créer de la cohérence et il va aller vous chercher tous les souvenirs toutes les expériences et tout ce que vous pouvez voir et percevoir dans votre environnement direct qui va vous expliquer pourquoi vous êtes en colère pourquoi vous n'allez pas bien pourquoi vous n'arrivez pas à être heureux pourquoi vous n'arrivez pas à vous en dire reconnu il va juste faire que prouver ce que vous êtes en train d'alimenter à l'intérieur de vous-même est-ce que ça ça a du sens est-ce que est-ce que vous comprenez le principe de cette cohérence dites-moi un petit peu sinon je vais d'abord un peu plus ça ne me dérange pas du tout oui ça va pour moi ok parfait pour les autres aussi ça fonctionne c'est clair aussi ok super c'est important pour mon formation génial donc c'est vraiment un concept qu'il faut essayer de garder tout le temps à l'esprit parce que c'est en fonction de ce que vous allez alimenter comme mécanisme à l'intérieur de vous-même que votre cerveau va juste créer tout le cadre qui va vous permettre de vivre en cohérence avec ce message là et d'où l'importance aussi d'apprendre à maîtriser ses émotions si vous ne maîtrisez pas vos émotions que vous laissez juste envahir et que ça prend de la place sans que vous le preniez en charge qu'est-ce qu'il se passe il se passe que ça va influencer tout le reste je vais donnez-moi 30 secondes je vais aller vous chercher un schéma en fait qui va vous représenter ça c'est ce qu'on appelle l'index de computation qui est très représentatif de la chose alors est-ce que ça va s'afficher ça n'a pas l'air de vouloir me donner mes fichiers ça ne sera pas long si jamais vous avez des questions n'hésitez pas pendant ce temps là on en profite ou questions ou interventions ou commentaires tout est bienvenu ok alors index de computation un outil que je trouve génial j'adore parce que ça nous explique tellement de choses en fait si on regarde on va se rendre compte que peu importe ce qui se passe dans une des parties ça va influencer les deux autres si dans mes sentiments émotions ou affect c'est le bordel bah qu'est-ce qui va se passer il va se passer que dans mes comportements externes mes réactions mes gestes mes mouvements mes décisions mes actions tout ce qui se passe au niveau conscient bah ça va refléter mon état interne et puis tout ce qui se passe au niveau de mes raisonnements de mes croyances de mes pensées de ma logique ça va être influencé aussi par mes états internes fait que si je n'apprends pas à maîtriser mes émotions bah non seulement ça va modifier mon paradigme intérieur et ça va modifier mes résultats extérieurs inversement je ne fais pas attention à ce que je fais je n'ai pas la maîtrise de mes actions de mes choix de mes décisions je fais un peu comme ça vient puis je laisse l'environnement décider pour moi ça va influencer mes états internes ça va influencer mes processus internes si j'ai des raisonnements qui sont incohérents des croyances limitantes des pensées restrictives ou des injonctions fortes et négatives au fond de moi qu'est-ce qui va se passer ? il va se passer que je vais avoir des comportements qui vont être en rapport puis je vais avoir des sentiments qui vont être en rapport et tant que je n'aurai pas réglé l'un des trois ça va continuer en fait à changer tout ça et l'idée c'est qu'aujourd'hui on se concentre alors non pas sur cette partie-là qui est plus un travail de fond et on peut le faire soit en thérapie ou en accompagnement individuel ou en coaching on peut travailler sur plein de choses différemment mais aujourd'hui parce qu'on prend la mesure de l'importance de maîtriser nos sentiments nos ressentis et de pouvoir agir avec des comportements éclairés par rapport à ça en fait on a deux points sur trois dans l'équation sur lesquels on va pouvoir agir et ça en fait ça peut faire une nette différence dans notre quotidien ça peut faire un net changement entre je me laisse porter par ce qui se passe autour je ne maîtrise pas mes émotions et je ne fais pas attention à ce que je pense ça donne les résultats que ça donne mais si je maîtrise ici en tout cas je suis en voie de maîtriser et qu'ici je fais attention à avoir des comportements qui sont cohérents par rapport à ce que je recherche parce que je vis ce que je recherche dans ce cas-là ça va aller mieux parce que si j'ai peur imaginons j'ai une peur là vraiment intense cette peur-là si elle existe c'est parce que je crois quelque chose je ne peux pas avoir des peurs sans croire quelque chose peu importe je vis une peur intense si je laisse mes peurs définir mes comportements je vais peut-être décider de faire quelque chose qui va contre l'idée de ce qui serait mieux pour moi ou je vais peut-être m'empêcher de faire quelque chose qui pourtant serait excellent pour moi j'ai de l'incohérence et plus l'incohérence va se faire plus ça va venir perturber ici ici et ici on a des dissonances qui vont ressortir dans les trois sphères mais si je mets mon étiquette ok j'ai peur j'ai peur parce qu'en fait j'ai besoin de faire ça en sécurité en fait je me rends compte que je pourrais le faire plus en sécurité si je m'y prenais comme ça et en fait je pourrais faire ce que j'ai prévu ah d'un seul coup qu'est-ce qui se passe je viens de maîtriser mes émotions je viens d'adopter un comportement qui est adapté qui est cohérent et en plus de ça je viens d'installer dans mes croyances profondes par l'expérience et les résultats que je suis capable d'y arriver moi je trouve ça plutôt cool qu'est-ce que vous en pensez ? magnifique honnêtement c'est ça permet vraiment de comprendre les trois les trois en fait le processus et ça me donne des idées comme ça de choses que j'ai pu vivre et je me dis qu'effectivement ça aurait pu être vécu autrement si j'avais la maîtrise de ça et encore une fois c'est surtout pas merci Samir pour ton intervention c'est surtout pas d'essayer de contrôler je pense que vous pouvez le trouver sur Youtube je n'ai malheureusement plus le nom de la personne il faudrait que je le recherche mais c'est un c'est un psychologue c'est un ancien juif déporté en fait qui avait fait une intervention à la télé un jour il avait fait une interview et en fait il expliquait l'importance du sens que l'on donne aux choses et il expliquait que pour lui ce qui lui avait permis de passer à travers toute l'horreur des camps de concentration et tout ce qu'on sait qui a pu s'y passer et probablement aussi les choses qu'on ne sait pas c'était le sens qu'il a donné à tout ça et en fait le sens que vous allez donner et on dit bien donner ce n'est pas le sens que ça a c'est le sens que l'on donne et si vous donnez le bon sens et la bonne direction alors là ça va marcher et vous allez voir ça va faire une très très nette différence parce que peu importe ce qui se passe on n'en est jamais la victime ça nous arrive ça nous tombe dessus et puis on doit faire avec oui mais si on est capable de donner ce sens et on choisit le sens qu'on va donner à tout ça là ça peut faire une nette différence elle est où la confiance en soi en relation à votre image alors la confiance en soi je vais remettre l'image la confiance en soi elle va être à différents niveaux en fait et en fait la confiance en soi c'est un effet de cohérence et d'alignement des trois parties plus exactement et c'est pour ça aussi que travailler sur sa confiance en soi c'est pas juste essayer de ressentir c'est pas juste se dire qu'on est capable et c'est pas juste se dire je vais me comporter comme si c'est un ensemble des trois et en fait quand on travaille sur les trois on peut développer une confiance énorme vraiment une confiance qui va prendre de la place et qui va être lent pas de l'avogance pas une surdiction de ce qu'on est capable de faire ou pas c'est vraiment la confiance à la base vraiment pure sans intention particulière donc la confiance c'est dans mon comportement externe c'est comment je me tiens comment je me comporte extérieurement la science nous a démontré qu'avoir les bras croisés la tête basse et de se recroqueviller augmentait notre taux de cortisone dans le sang et le cortisol c'est une des hormones principales du stress qui vient remettre en question nos émotions nos affects qui viennent remettre en question nos façons de penser etc donc se tenir comme ça par exemple c'est pas bon maintenant que je le sais j'ouvre un peu plus les épaules je vais redresser la tête je vais avoir un regard qui porte plus haut une voix un peu plus prononcée je viens d'envoyer un signal à mon corps que regarde j'ai le comportement qui va avec la confiance en soi c'est beau je suis en train de l'influencer maintenant dans mes états internes si je suis dans le doute dans les peurs dans les inquiétudes je ne vais pas réussir à avoir confiance en moi mais si je me mets dans une énergie qui est positive si je fais en sorte de prendre le contrôle de ma respiration d'apaiser mes émotions de calmer mes inquiétudes je vais avoir un état interne des états internes qui vont être plus stables plus positifs j'ai un comportement qui est représentatif de la confiance j'ai des états internes qui sont représentatifs de la confiance maintenant qu'est-ce qui se passe si je viens travailler sur moi sur ma perception de moi-même ma compréhension de moi-même et bien qu'est-ce qui va se passer je vais avoir la triade qui va fonctionner et là d'un seul coup c'est bizarre j'ai confiance et en fait la confiance c'est un muscle c'est pas quelque chose qui se crée ou qui disparaît c'est un muscle et un peu comme si on arrêtait d'utiliser notre main pendant plusieurs semaines ça va être très difficile de commencer à la réutiliser parce qu'il va falloir la rééduquer notre confiance c'est exactement pareil c'est les trois parties du muscle qu'il faut apprendre à rééduquer pour pouvoir avancer est-ce que ça paraît plus clair ça ? est-ce que ça répond à la question ? parfait donc on a vu la première stratégie c'est la stratégie de mettre une étiquette et de définir de quoi on avait besoin et qu'est-ce qu'on va mettre en place merci Servan qu'est-ce qu'on va mettre en place pour avancer donc vraiment de poser des comportements puis des attitudes qui sont cohérentes et qui vont rechercher l'alignement deuxième chose c'est ce que je vous disais le sens le sens qu'on va donner aux choses le sens qu'on va donner aux situations qui va nous permettre de transformer nos émotions qui va permettre de transformer ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et de faire clairement une différence alors comment est-ce qu'on fait ça ? en fait si on regarde tout simplement le déroulement des choses très souvent ce qui va se produire c'est que il y a un événement qui se produit d'accord ? on a un événement qui se produit et cet événement et bien selon comment on est câblé le jour-là puis comment on est à l'aise aussi avec les changements les crises les situations inattendues notre cerveau il est beaucoup plus négatif que positif en permanence c'est ça pour tout le monde et moi le premier qu'est-ce qui va se passer ? notre cerveau va dire hé danger ça c'est nouveau ça c'est pas habituel ça ça sort de l'ordinaire il se passe quelque chose qui va pas et en fait ce quelque chose qui va pas c'est un petit organe qui se trouve dans notre cerveau et heureusement qu'il est là et en même temps c'est une véritable cochonnerie ça s'appelle l'amidale l'amidale cérébrale c'est à peu près à la hauteur de nos yeux ça se trouve plus à l'intérieur du cerveau et en fait il y en a deux une de chaque côté c'est en forme d'amande ça ressemble un petit peu à une forme d'amande et bien notre amidale cérébrale qu'est-ce qu'elle fait ? c'est comme un détecteur de fumée qu'on a dans le cerveau sauf qu'il est tellement sensible parfois ce détecteur de fumée c'est qu'il suffit juste que vous fassiez un peu la poussière chez vous puis qu'il y ait un brin de poussière qui passe sur le truc et ça y est ça se déclenche dans votre cerveau c'est pareil c'est que si vous avez un niveau de résilience assez bas vous allez être très réactif à tout ce qui va se passer autour de vous et automatiquement l'amidale va se mettre en fonction va juste activer tout le processus de protection et d'évitement du danger à l'intérieur donc le cerveau va se mettre en panique vous allez ressentir des émotions des sentiments des pensées parasitantes il va se passer plein de choses et surtout ce que ça va faire c'est que ça va débrancher votre conscience ça va débrancher votre capacité de réflexion votre capacité de prise de recul votre capacité d'utiliser en fait votre néocortex la partie supérieure du cerveau et justement cette distinction avec les autres êtres vivants sur cette planète qui n'ont pas cette partie là et qui nous permet justement de prendre du recul de réfléchir d'avoir de la logique d'avoir des choses qui se mettent en place et en fait quand l'amidale se met en route c'est pas possible parce que ça coupe complètement le truc donc un événement qui se produit je vais lui donner un sens négatif malgré moi et là d'un seul coup qu'est-ce qui se passe il se passe que je vais mettre en place un mouvement à la fois physique et intérieur qui va me placer dans des émotions qui vont être négatives pour tout simplement qu'il y ait de la cohérence et la cohérence c'est quoi ? c'est événement sens négatif comportement qui fait que hop je me renferme je vis des émotions qui vont avec d'un seul coup c'est cohérent c'est très cohérent le cerveau reste cohérent il y a un truc dehors qui vient de se passer qui n'est pas bon pour moi c'est un danger je réagis de telle manière je ressens ça c'est logique comment sortir de ça ? donner du sens donner du sens donner un sens différent je vais vous donner un exemple assez simple il y a quelques il y a quelques années en arrière j'ai eu la malchance malheureusement de vivre une expérience très peu réjouissante qui était de perdre mon meilleur ami qui s'est suicidé malheureusement et en fait cette expérience-là était très compliquée c'était très difficile sur le moment surtout quand vous êtes psychothérapeute que vous avez votre meilleur ami au téléphone tous les jours et que vous ne l'avez pas vu venir ça vous remet pas mal en question et en fait eh bien j'ai suivi ce processus-là et ce que j'ai fait à ce moment-là c'est que j'ai décidé volontairement et consciemment je savais ce que j'étais en train de faire j'ai décidé consciemment et volontairement de donner un sens différent à l'acte qui avait été connu et en fait ce sens que j'ai choisi ça a été de m'accorder une chance de vivre et de réaliser ce que je n'avais pas encore eu le temps de faire et ce que je n'avais pas encore décidé de faire c'est un sens qui est très personnel c'est un sens qui m'appartient et qui résonne avec ce qu'il y avait en moi à ce moment-là dans ma vie mais le fait est que d'avoir fait ça m'a permis de passer plus facilement à travers dans toute l'étape du deuil par laquelle on est obligé de passer de toute façon on n'a pas le choix mais ça a permis de passer à travers cette situation-là qui aurait pu être bien plus catastrophique qu'elle l'a été pourquoi ? parce que j'ai décidé consciemment connaissant la stratégie de dire à mon cerveau oui c'est une situation qui n'a pas de sens ok ça n'a pas de sens ça fait x années que tu le connais ça fait x années qu'on sait tous les jours au téléphone et là du jour au lendemain il fait ça et tu ne sais pas pourquoi ça n'a pas de sens plutôt que de laisser le cerveau partir dans cette dynamique-là tu prends la décision ok pour moi ça va être ce sens-là et en fait je suis sûr que vous avez vous aussi des expériences de vie et des situations que vous avez traversées qui ont été difficiles et qui ont probablement encore un impact sur vous aujourd'hui si ça prend encore de la place essayez ça essayez de reprendre la situation mettez une étiquette différente dessus et donnez-lui un sens positif donnez-lui un sens qui vous permet de progresser et d'avancer je peux vous garantir que ça marche à chaque fois et ça peu importe la situation que vous êtes en train de traverser peu importe la gravité de la situation regardez et prenez par exemple des personnes qui vont apprendre qu'elles ont une maladie grave et que peut-être il leur reste six mois à vivre un an cinq ans ou peut-être juste pas de pronostic et qu'on ne sait pas si la personne va tout simplement survivre il y en a qui vont faire le choix de donner une définition et un sens négatif et je pèse mes mots quand je dis qu'ils vont faire le choix parce que c'est vraiment un choix et puis ils vont s'enfermer ils vont rester dans leur coin et puis ils vont probablement mourir dans leur coin et puis ils n'auront rien fait de plus puis il y a ceux qui vont avoir un élan de vie un élan de dynamisme et qui vont dire ok ça doit être la fin là la fin elle va être belle puis je vais y aller à fond puis je vais profiter à fond et vous pourrez demander à n'importe quel médecin et peut-être les oncologues et autres qui annoncent souvent ce genre de nouvelles que vous avez un cancer et on ne sait pas comment ça va se passer on doit faire des examens etc etc ce seront les premiers à vous dire que l'état d'esprit de la personne qui vit cette situation sera déterminante dans l'issue de la situation ça ne veut pas dire que si vous donnez un sens positif à tout ce qui vous arrive vous allez vivre jusqu'à 200 ans et puis vous serez les plus heureux du monde mais ça veut juste dire que peu importe ce qui se passe c'est le sens que vous allez donner qui va définir l'expérience que vous allez vivre de toute façon après il y aura des choses difficiles qu'il va falloir passer on va passer à travers et puis on va grandir c'est sûr mais le sens est extrêmement important et ça c'est le deuxième outil que je voulais vous donner et ça si vous voulez c'est vraiment la partie où il se passe un événement puis mon cerveau va y donner un sens automatiquement si je suis plutôt positif je vais avoir la démarche plus facile si je suis plutôt naturellement négatif ça va aller dans ce sens là mais une fois que je commence à ressentir la dissonance de cette émotion en moi me dire ok là c'est pas j'avais un besoin pas à respecter je peux pas forcément passer à l'action c'est quoi le sens que je vais donner à cette situation c'est ça le sens que je vais lui donner c'est la direction que je vais décider de prendre est-ce que est-ce que ça vous parle ça je t'entends pas Michel tu m'entends oui c'est bon ça y est voilà j'ai vécu la même chose dans un autre contexte puis c'est tout à fait ça quand tu parles de donner un sens comment donner un sens à quelque chose qui ne fait pas de sens ça fait toute une différence et moi j'ai vécu ça quand j'ai perdu ma soeur alors ma soeur qui est décédée d'un cancer et ça m'a amené à comprendre qu'il n'y a rien de plus vivant que la mort moi je suis sortie de cette expérience-là avec cette phrase et je me dis le sens que j'ai trouvé à ça alors oui elle est partie mais maintenant il faut s'occuper des vivants et moi la perte de ma soeur m'a comme réconfortée dans la mission professionnelle que je me suis donnée mon travail a pris de plus en plus de sens et je m'accroche à ça et je me dis il n'y a rien de plus vivant que la mort et je me dis et j'ai même composé un poème qui me dit moi maintenant je suis vivante elle, elle n'est plus là mais chaque journée c'est un cadeau et qu'est-ce que je fais de ce cadeau d'aujourd'hui je n'ai pas le droit de le gaspiller donc c'est le sens que j'ai réussi à me donner puis à transformer cette perte-là en quelque chose de positif superbe merci Julien merci Michel pour ce partage c'est c'est vraiment ça comprenez bien et intégrer bien que le sens nous appartient il est à nous je t'enverrai le poème Julien tu pourras le partager avec les autres d'accord ? volontiers oui avec grand plaisir merci beaucoup Michel mais c'est ça c'est ce sens-là et c'est surtout quand la vie ne fait pas de sens et qu'on vit des choses qui ne font pas de sens c'est là en fait où on doit reprendre cette maîtrise et dire c'est à moi de donner le sens c'est à moi de donner la direction dans laquelle j'ai envie d'aller j'ai envie de faire les choses et c'est ça qui est vraiment important donc je suis content voilà Michel nous partage son expérience c'est une autre histoire de vie qui est aussi compliquée et douloureuse mais qui permet de nous faire avancer et je suis sûr qu'on a tous des choses comme ça en nous qu'on peut utiliser j'avais une question du coup Julien par rapport au sens oui bien sûr dis-moi ça bien le sens qu'on va donner on doit utiliser justement notre nos enfin en fonction de si on est attiré par et repoussé par est-ce qu'on doit le formuler de cette manière là aussi oui c'est une bonne question sur les sur les métaprogrammes ça peut aider ça peut aider mais après du moment que tu mets un sens qui fait écho en toi et qui résonne et qui donne et qui donne de de la valeur en fait à la situation c'est faire ce qu'on appelle de la sublimation en psychologie on sublime une situation catastrophique pour pouvoir en tirer quelque chose de bénéfique et de positif et et plutôt on le fait mieux c'est pas pour échapper à ce qu'on ressent et sortir de de notre peine ou de notre souffrance mais plus pour se donner une direction dans laquelle on a envie d'aller se diriger après le sens il nous est propre et ça peut varier en fonction du moment où on se trouve et et c'est amusant entre guillemets Michel que tu que tu fasses référence à ça en disant que voilà que ça ça a aussi défini ta mission professionnelle la voie dans laquelle tu voulais te te placer parce que ça ça a été aussi à ce moment-là pour moi un des moments clés qui ont contribué à prendre la direction que j'ai aujourd'hui dans le travail que je fais donc c'est mais ça reste un choix encore une fois et on a toujours le choix de dire bah ça en fait c'est contre moi l'univers m'en veut et puis ça marchera pas puis on est en crise et puis je peux rien y faire ou alors d'aller chercher un sens et après l'avantage c'est que une fois que vous avez un sens qui est posé c'est comme si tout le cerveau se mettait à travailler pour aller dans cette direction-là et recréer de la cohérence par rapport à ce sens et je le dis souvent et je le dis avec le sourire mais on vit tous dans un mensonge perpétuel c'est juste à savoir dans quel mensonge vous avez envie de vivre et tant qu'à faire bah choisissez un mensonge qui est positif qui vous fait avancer vous vous sentez bien parce que de toute façon quoi qu'il arrive vous aurez raison en tout cas dans votre environnement à vous donc ça c'est voilà c'est comment est-ce qu'on peut réagir aux événements et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette réaction-là et si on va plus loin c'est que si je suis capable de pouvoir réagir face aux événements qui est-ce qui me dit que je ne peux pas aller créer ces événements et en fait dans cette situation de crise dans laquelle on se trouve comme je le disais au début il y a ceux qui je ne veux pas parler de chance parce que ça serait péjoratif et ça serait ignorer l'intelligence et les capacités de ceux qui ont pris en main leur situation mais il y a deux catégories il y a ceux qui vont souffrir de cette situation puis il y a ceux qui vont s'en servir pour grandir et ceux qui s'en servent pour grandir et ce que vous pouvez apprendre à faire dès aujourd'hui c'est de savoir que si vous prenez la bonne posture vous vous mettez dans le bon mouvement vous allez automatiquement déclencher des émotions qui vont aller avec et que si derrière vous décidez de mettre un sens sur ce que vous êtes en train de ressentir vous allez prendre des décisions vous allez poser des actions et ça ça va vous amener à un résultat parce que deux personnes dans une situation donnée l'une va recevoir l'événement donner un sens déclenchement d'émotions etc. et pourra corriger avec un sens positif l'autre va dire non je ne vais pas attendre que ça se produise je vais décider de comment ça va se produire ça ne veut pas dire qu'on contrôle ce qui se passe ça ne veut pas dire qu'on va avoir absolument tout ce qu'on veut et qu'on va forcer le monde à nous donner ce qu'on veut mais on va se mettre dans une dynamique tellement puissante et tellement profonde que de par notre comportement notre façon de penser et nos émotions nos sentiments on va créer une nouvelle cohérence qui à travers nos choix et nos actions vont nous rapprocher du type d'événement qu'on a envie de vivre est-ce que est-ce que ça fait du sens est-ce que ça a du sens c'est pas très français faire du sens énormément de sens pour moi super génial pour Michel aussi pour les autres pareil surtout s'il y a des questions ou autre loi d'attraction oui bah quelque part c'est bon on va dire que la loi d'attraction elle est intéressante c'est juste qu'elle a été abordée d'une façon très théâtrale et très hollywoodienne mais en même temps il fallait que ça vende donc c'est toujours mieux de raconter des histoires fantastiques pour pouvoir vendre une idée ça fonctionne toujours mieux techniquement la loi d'attraction qu'est-ce que c'est ? c'est un système qu'on a dans le cerveau qui s'appelle le SRA c'est le système réticulé activateur dans lequel on vient placer un certain nombre d'informations et notre cerveau dans tout ce qu'il va percevoir de l'extérieur va laisser ressortir qu'une toute petite partie sur laquelle il va vraiment se concentrer et travailler et qu'en fonction de ce qui se trouve dans notre SRA est-ce que c'est du positif du négatif est-ce que c'est une idée particulière et bien va à nouveau recréer toute cette cohérence pour recréer cet équilibre parce que je ne peux décemment pas si j'ai un comportement qui va dans le sens de la loi de l'attraction et des pensées qui vont dans ce sens-là et des émotions qui vont dans ce sens-là c'est presque impossible qu'il ne se passe rien il va se passer quelque chose je vais vivre des expériences je vais vivre des choses qui vont me paraître sortir de l'ordinaire parce que c'est bizarre j'ai pensé à ça je me suis mis dans une dynamique pour la voir et aujourd'hui ça arrive c'est bizarre en fait c'est pas bizarre c'est juste le tri sélectif que va faire notre cerveau et comment est-ce qu'il va créer de la cohérence avec ces informations et ce tri-là donc la loi d'attraction oui elle existe juste pas sous la forme qu'on a pu la présenter c'est beaucoup plus terre à terre que ça mais une fois qu'on comprend le principe la maîtrise des émotions et bien elle est au centre de tout ça si j'ai des émotions qui sont pas bonnes mes comportements vont en être impactés et mon système de pensée et de croyance va en être impacté aussi si je maîtrise mes émotions là ça va changer quelque chose et encore une fois cette précision mais je pense qu'elle est importante on veut pas vivre au pays des bisounours d'accord oui on aimerait bien avoir des licornes partout et puis des petites paillettes et tout ça serait sympa mais objectivement ça n'est pas possible dans notre vie on va vivre des choses positives et des choses négatives ce qui est positif on va essayer d'en profiter un maximum et ce qui est négatif on va apprendre à lui donner du sens pour pouvoir le transformer en quelque chose de positif mais ne vous mettez surtout pas cette pression qu'il faut vivre que du positif qu'il faut avoir le sourire tout le temps qu'il faut se sentir bien tout le temps non c'est de la bullshit ça c'est non non on se force pas à ça parce qu'il n'y a rien de mieux pour être malheureux parce que dès que vous allez sentir un truc qui va pas aller dans le bon sens ça va prendre des proportions énormes vous allez être dans un syndrome de performance vous allez moins vous aimer vous allez moins vous donner d'amour propre vous allez avoir moins confiance en vous vous allez avoir moins d'estime et puis ça va ça va tourner en vous donc on prend du recul c'est correct d'être en colère c'est correct d'être triste c'est correct d'être agacé on va chercher le besoin qui se cachait derrière on trouve l'action qu'on peut mener si on n'a aucun pouvoir d'action on va changer le sens et à partir de là vous allez voir en fait que vos émotions c'est juste un jeu d'enfant comme ça pareil voilà je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire ça a pris pas mal plus de temps que ce qui était prévu mais je suis content que vous puissiez rester jusqu'au bout est-ce que vous pouvez rallumer votre caméra remettre votre micro si vous voulez qu'on échange un petit peu ensemble ça me fera plaisir puis si vous avez des questions ou autre j'espère que ce petit webinaire vous aura plu vous aura inspiré et puis vous aura donné tout simplement des stratégies concrètes à mettre en application pour vous permettre d'avancer et puis de progresser dans cette maîtrise de vos émotions donc le micro est à vous je vous laisse intervenir partager ou poser vos questions avec grand plaisir Isabelle merci pour la présence merci Servan je vais écrire merci Julien vraiment merci à vous merci je vais te dire ce à quoi je vais partir que je trouve primordial c'est quand tu as dit oui la vie il y a du positif il y a du négatif ça dépend du sens qu'on donne et de qu'est-ce qu'on en fait moi ce avec quoi je veux retenir aujourd'hui c'est quand tu dis quoi qu'il arrive vous n'êtes pas victime et vous restez maître du bateau ça je trouve c'est le point central que moi je veux retenir aujourd'hui avec tout ce que tu as dit c'est sûr les émotions il y a plein de choses négatives qui vont nous arriver mais c'est de toujours garder la posture de dire que c'est à nous de changer les choses et de ne pas se mettre dans une posture de victime donc c'est un grand plus que tu m'as apporté aujourd'hui super génial merci pour ça Michel parce que même il y a des choses qu'on aime entendre beaucoup là tu vois puis ça nourrit ça nourrit énormément merci pour ça j'aime bien ce qu'a dit Michel parce que ça me rappelle le poème que répétait souvent Mandela lorsqu'il était en prison il finissait sur je suis le maître de mon destin je suis le capitaine de ma vie c'est ça tout à fait effectivement c'est vrai que ça permet vraiment de voir la vie autrement et de lâcher prise en fait de se foutre à la paix on va dire ça comme ça de se foutre à la paix complètement exactement ça merci Samir est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez partager Né ? oui un très grand merci c'était très très intéressant je me sentais aussi très à l'aise de participer les petites activités c'était bien aussi pour les petits outils que vous nous avez donné maintenant il faut les mettre en partie donc merci il faut passer à l'action mais merci beaucoup Né d'avoir participé c'est très très apprécié très bien Isabelle merci à bientôt une bonne journée à bientôt Julien donc c'est ça si vous avez pas d'autres questions je vais vous laisser là pour aujourd'hui si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin ou vous êtes en recherche d'autres infos ce que je vais faire c'est que je vais vous partager mon site web en commentaire vous pouvez aller le visiter dessus vous avez pas mal de ressources que j'ai mis à disposition le site a été refait récemment vous avez pas mal de ressources qui sont qui sont disponibles hop voilà donc entre autres dessus j'ai mis à disposition un petit ebook que j'ai écrit justement sur la confiance en soi je sais qu'il y a une question qui a été posée là-dessus tout à l'heure donc ça peut être ça peut être l'occasion d'y aller le récupérer vous avez aussi des outils audio que vous pouvez récupérer écouter à volonté c'est que c'est ça et puis après simplement de me suivre sur les médias sociaux pour rester au courant des informations qui vont passer on a un prochain webinaire qui va être organisé alors je vais vous dire exactement donc c'est mercredi prochain on va être par contre beaucoup plus sur une même pas par contre c'est tout juste on va être sur une autre thématique puisque là on va être sur une thématique un petit peu plus business professionnel je vais vous redonner le titre exactement du webinaire parce qu'il y en a plusieurs de prévus c'est mesurer son business pour mieux performer donc si jamais vous êtes en affaires ça peut être un ça peut être un webinaire qui peut vous être utile apprendre à développer les bons outils de mesure pour pouvoir faire en sorte de gérer son business efficacement et de progresser peu importe la période de l'année ou la période dans laquelle on peut se trouver même aujourd'hui ces mesures là sont extrêmement importantes si on veut pouvoir progresser donc si jamais ça vous intéresse les billets sont disponibles même chose sur sur Eventbrite elles sont disponibles sur le site web aussi et ça va être publié là je pense d'ici demain ou après demain grand maximum sur LinkedIn donc si vous ne voyez passer le message n'hésitez pas à le partager ou simplement à vous inscrire si le sujet vous intéresse je crois que si je ne dis pas de bêtises j'ai déjà 3 ou 4 inscrits me semble-t-il donc c'est ça de faire vraiment comme ça comme ça vous tente merci beaucoup Julien avec grand plaisir merci beaucoup Julien merci à vous prenez bien soin de vous et puis au plaisir d'échanger à vous plus tard c'est bien à très bientôt salut merci au revoir bye tout le monde bye tout le monde bye bye – Sous-titrage FR 2021